Les points de vue, la revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, dans vos journaux, un savoureux portrait d'Ibeka, le candidat arrivé en tête de la présidentielle au Mali. Sondage au résultat très étonnant, vous le verrez, sur le prochain championnat de France de football. Et puis une question qui vous empêche sûrement de dormir, j'en suis sûr. Mais que devient Bernard Kouchner ? Et vous savez quoi ? J'ai la réponse ce matin. En attendant la réponse, d'abord c'est surtout d'argent dont eu des questions ce matin dans les journaux. Notamment avec cette une du Parisien Aujourd'hui en France qui m'a interpellé. À votre bon cœur, aujourd'hui, on peut tous devenir mécènes et contribuer à sauvegarder notre patrimoine que l'État n'a plus les moyens d'entretenir seul. Alors ça, que l'État n'avait plus les moyens, on savait. Mais que de plus en plus de particuliers soient prêts à mettre la main en porte-monnaie pour entretenir le Mont-Saint-Michel, le Panthéon, la maison de Louis Pasteur, tel ou tel château, abbaye ou statue, là, j'ai appris quelque chose. Le journal a rencontré des citoyens mécènes. Ils disent leur attachement au patrimoine, à tel ou tel site en particulier. Et puis ils disent aussi que là, au moins, ils savent à quoi est utilisé leur argent. Pas comme les impôts, se dit-on parfois. Et bien justement, à propos d'impôts, le même Parisien aujourd'hui en France croit savoir que le gouvernement va alourdir la fiscalité des plus aisés en reconduisant pour certaines tranches le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Hier, c'était les échos qui nous mettaient en garde contre une future hausse de la CSG. Seule certitude pour l'instant, le gouvernement réfléchit vraiment très fort à divers moyens pour nous faire payer plus. Mécénat, impôts, tenez, argent encore avec le célèbre jeu du monopoli. Je sais que c'est une information qui a retenu votre attention, Maxime, ce matin. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors non, la rumeur était fausse. La case prison ne va pas être supprimée. La société Hasbro vient de le démentir. Ouf ! En revanche, une nouvelle version du célèbre jeu va bien sortir. Où, signe des temps, les cases ne représentent plus de célèbres rues, avenues, boulevard, vous le savez, mais des marques Coca-Cola, McDonald's, Apple. Ah quand même ! Oui, soulagement, cette nouvelle version s'ajoute, mais ne remplace pas la version traditionnelle. Les puristes, comme nous par exemple, pourront donc continuer à acheter la rue de la paix. Moi personnellement, je préfère les gares. Vous avez une préférence ? Ah non, non, moi je garde la rue de la paix. Vous gardez la rue de la paix. À bien avis. La rue de la paix, non, ça ne vous dit rien. On quitte la rue de la paix et la rue de la paix pour Bamako. Bamako au Mali, où on attend les résultats du premier tour de la présidentielle. Vous le savez, les deux envoyés spéciaux de Libération brossent ce matin, je vous le disais, le portrait du favori Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta. Pas vraiment un nouveau venu sur la scène politique locale. Ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre. Fervent admirateur de De Gaulle, qui l'a récemment paraphrasé en déclarant « Ce n'est pas à 68 ans que je vais commencer une carrière de fraudeur ». Ibeka, favori de la présidentielle donc, alors même qu'il a mené une campagne toute tranquille, en limitant au maximum les déplacements. « Ce n'est pas un grand bosseur, mais il croit en sa bonne étoile », analyse un éditorialiste malien. « Surtout », explique un diplomate, « les Maliens sont traumatisés par la guerre. Ils ont besoin d'être rassurés. Or, Ibeka, écrit Libé, incarne à la fois le besoin de protection et l'autorité ». Politique encore et toujours, mais en France. Oui, vous vous demandiez peut-être ce que devenait Bernard Kouchner, ex-ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy. Eh bien, il est dans les échos. Ce matin, page 4, où il note les débuts du quinquennat Hollande, distribue les bons et les mauvais points. Pour résumer, c'est « Peu mieux faire ». C'est affreux, ça me rappelle des souvenirs de carnet de notes. Vous aussi, manifestement. Bernard Kouchner estime que le président Hollande s'est trop enfermé avec les courants de la gauche et que bientôt, il va devoir élargir sa majorité. « Tiens, tiens », se demandent les échos. « On a le sentiment que vous offrez vos services au nouveau pouvoir. Est-ce le cas ? » Réponse de Bernard Kouchner. « Je m'efforce de rester fidèle à mes idéaux ». C'est drôle, j'ai l'impression que ça sonne comme un « oui ». « Oui, si vous avez quelque chose pour moi, je suis là ». En tout cas, si j'en crois, mon petit dictionnaire français langue de bois. Aller encore ce matin des séries de l'été. On sait où donner de la tête. Vous savez, l'été, les quotidiens proposent à leurs lecteurs des séries sur les thèmes les plus divers. Prenez le temps ce matin d'aller lire le premier volet de la série « Les gens heureux dans le monde ». Aujourd'hui, les secrets du bonheur d'une famille d'agriculteurs, c'est plein de sagesse, vous verrez. En parlant du monde, je ne suis pas revenu sur les révélations du journal sur l'affaire Tapie. Tout est sorti hier soir et la presse n'ajoute rien de neuf vraiment ce matin au scoop du quotidien. J'en reviens à mes séries. Aller lire ce matin également dans le Figaro, cet épisode de la série « Les grands champs de bataille » consacré à la bataille de Cameronnais quand 60 légionnaires ont réussi à stopper une armée mexicaine de 2 000 hommes. 60 hommes contre 2 000. Surtout, c'est mon coup de cœur ce matin, aller lire cette série qui vient de débuter dans Libération. D'où écrivez-vous ? Ce matin, depuis le Nouveau-Mexique, le clésio explique « J'écris d'un pays qui n'existe pas ». Non pas que ce pays n'ait aucune réalité, ni que je sois entre deux continents, deux résidences ou deux chaises. Non, quand j'écris, je ne suis pas ici. Je ne suis pas non plus ailleurs. Je suis dans ce que j'écris. Ou plutôt, je suis ce que j'écris. J'écris du pays des mots. Une dernière info, Samuel. En forme de sourire, l'équipe propose à ses lecteurs ce matin un grand dossier sur le championnat de France de Ligue 1 à deux semaines de la reprise, avec notamment un grand sondage sur Internet à la question « Qui sera le meilleur entraîneur de la saison ? » Les internautes répondent « Laurent Blanc du PSG ». Et à l'autre question « Et qui sera le premier entraîneur licencié ? » Réponse des internautes, Maxime. Laurent Blanc. Aussi. C'est un signe. J'ai lu ça. Le foot a ses raisons que la raison ne connaît pas. Pour tenter de comprendre, le dossier est à lire dans l'équipe. Samuel, Etienne, on vous retrouve ce soir à partir de 20h pour des clics et des claques. Mon invité ce soir, c'est la comédienne Danielle Evenou qui se décrit elle-même comme une madame sans gêne avec laquelle on parlera notamment de crémation. Vous comprendrez ce soir pourquoi ? Et comme tous les soirs, la question très très essentielle du jour. Oui, face à notre quotidien envahi par les mails, les SMS, Twitter et autres Facebook, je pose la question ce soir. Il n'y a-t-il pas urgence à se déconnecter pour notre équilibre ? Sinon, Maxime, notre bonheur. On verra ça donc ce soir à partir de 20h. Des clics et des claques. C'était la revue de presse d'Europe un matin. Merci Samuel, Etienne.